Bonjour c'est Jérôme et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais partager avec vous deux actions essentielles que vous devez faire dès maintenant pour pouvoir profiter d'une bonne affaire dès qu'elle va se présenter à vous. Donc pour ça, la première chose à faire ça va être d'ouvrir un compte Dropbox. Donc si vous ne connaissez pas Dropbox, c'est simplement un espace de stockage en ligne qui va vous permettre de stocker tous vos documents, que ce soit des photos, des documents PDF, des fichiers Excel, Word, etc. Tous les documents que vous avez sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les stocker sur cet espace de stockage qui est sur un cloud qui est donc externalisé. Avec Dropbox, vous allez pouvoir accéder à ces documents à partir de n'importe quel équipement connecté à Internet, que ce soit directement via le site Internet Dropbox ou alors à partir de l'application que vous aurez sur votre téléphone, votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Vous pourrez comme ça accéder à vos documents de n'importe où. Donc si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo qui en plus vous fera bénéficier d'un espace de stockage supplémentaire gratuitement, sachant que déjà vous avez une bonne capacité de stockage gratuite qui est disponible sur Dropbox. Là, vous en aurez un petit peu plus. Donc une fois que vous avez votre compte Dropbox qui est mis en place, la deuxième chose que vous devez faire absolument, ça va être de scanner tous les documents qui vont être nécessaires à la constitution de votre dossier de financement. Donc pour ça, ça va être les fiches d'imposition, les fiches de paye, vos relevés de compte, etc. Vos échéanciers pour les prêts en cours. Voilà, tout ce que vous avez comme documents qui vont devoir être mis dans un dossier de financement, vous les scannez et vous les stockez dans un dossier qu'on va appeler dossier banque que vous aurez stocké sur Dropbox. De cette façon, à tout moment, vous pourrez accéder à vos documents dès que vous avez un rendez-vous chez un courtier, chez un banquier. Même en sortant d'une visite, vous pouvez aller voir votre banquier directement. Vous savez que tous vos documents sont là, qui sont disponibles. Et à partir de votre téléphone, vous pouvez envoyer un lien à votre banquier pour qu'ils téléchargent directement tous vos documents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour être très efficace, pour être très réactif lorsqu'une bonne affaire va se présenter à vous. Alors bien évidemment, il va y avoir un petit peu de maintenance à faire avec tout ça. Ce que j'entends par maintenance, c'est que tous les mois, vous allez avoir des nouveaux relevés de compte et des nouvelles fiches de paye. Donc il va falloir régulièrement, tous les mois, ça va vous prendre 2 minutes par mois, dès que vous les recevez, vous scannez tous vos documents. Si vous avez des relevés de compte en ligne, par exemple, vous prenez les fichiers et vous les enregistrez directement sur le compte Dropbox, ce qui fait que régulièrement, vous sauvegardez vos documents. L'autre intérêt de ça, ça va être que le fait d'externaliser ces sauvegardes, si jamais il se passe une mésaventure chez vous, un accident, un feu, une inondation, une catastrophe quelconque, vous aurez en même temps tous ces documents précieux qui seront stockés de manière externalisée. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place très rapidement, c'est l'externalisation et le stockage comme ça de vos différents documents. Vous pouvez en profiter en même temps pour mettre vos photos, vos documents perso, etc. Ça n'en sera que mieux. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Donc dites-moi dans les commentaires en dessous si vous, vous utilisez déjà Dropbox ou d'autres plateformes de stockage similaires et comment vous mettez vos documents à disposition. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager également avec les liens qui sont sous les vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501